Hello ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est en extérieur pour pouvoir te présenter comment tu vas pouvoir muscler tes hanches. Donc, comment tu vas pouvoir avoir des hanches beaucoup plus toniques, beaucoup plus musclées, d'avoir entre guillemets des belles fesses, etc. Ce qu'il faut prendre en compte avant tout ça, c'est que ce n'est pas qu'une question de hanches juste ici et du coup de fessiers. Tes cuisses vont aussi rentrer en jeu pour avoir vraiment quelque chose d'homogène et même l'intérieur de tes cuisses va rentrer en jeu. Parce que le but, c'est vraiment d'être le plus complet possible dans cette vidéo. Du coup, je vais présenter une séance, je vais présenter quelques prérequis et du coup, les exercices, je vais présenter un petit peu avec le matériel qu'on a ici, comment tu vas pouvoir t'y prendre. Donc du coup, première chose, si tu es un homme, une femme, c'est la même chose, je le dis souvent, mais il faut arrêter de vouloir faire des séances que pour les femmes ou que pour les hommes. Il y a, on va dire, la construction des séances qui peut être un peu différente selon les groupes musculaires, mais en règle générale, voilà, là, ça va être les mêmes exercices. Donc du coup, cette séance que j'ai présentée là va pouvoir être utilisée par les hommes et par les femmes. Donc, si tu es un homme ou une femme, n'hésite pas. Juste avant ça, si tu as bien aimé cette vidéo, si tu es content du sujet, si au milieu de la vidéo, tu aimes bien, si à la fin de la vidéo, tu aimes bien, pense à mettre un j'aime. J'espère que tu vas bien entendre avec le vent. Pense à mettre un j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires. Le but, c'est vraiment dans les commentaires juste là. J'essaie de cacher un peu le vent en même temps. Les commentaires, c'est fait pour ça. Donc, si tu as des questions, si tu n'es pas sûr de quelque chose, n'hésite pas à me le poser. Je réponds à toutes les questions dans les commentaires. À côté de ça, pense aussi à t'abonner. Et si tu es un homme, si tu es une femme, si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans la transformation physique, si tu n'es pas sûr par rapport à ta morphologie, parce qu'on a tous un corps différent, etc. Si tu veux faire en salle de sport comme ici ou à la maison et que tu as envie d'aller le plus loin possible et de transformer ton physique, tu as un petit quiz juste là et le premier lien en description. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un quiz dans lequel je vais te poser 2-3 questions pour pouvoir t'envoyer plus d'une heure de formation spécialement dédiée à ton objectif. Donc, si ça t'intéresse, juste là et le premier lien. Alors, le premier exercice, comme je te disais plus tôt, voilà, que tu sois un homme ou une femme, concrètement, on s'en fout. La séance va être exactement pareille. Le premier exercice que je te conseille vivement de faire si tu veux muscler tes hanches, c'est, je vais essayer de te présenter ça en face cam, c'est de faire du squat. Alors, tu as le squat au poids du corps et tu as le squat qui va vraiment te permettre d'avoir des gros résultats, c'est le back squat. Donc, là, la barre, elle est vide. Donc, ce que je viens de faire, c'est assez facile, mais sinon, tu le mets sur des racks comme ça que tu as dans tes salles de sport où tu prends un halter dans ta main. Je te présenterai ça juste après parce que là, c'est un peu compliqué. Mais du coup, le squat, comment tu fais ? Tu mets tes pieds un peu plus larges que tes épaules, la pointe de tes pieds vers l'extérieur parce que si tu mets vers l'intérieur ou simplement droit, tes genoux vont aller tout droit. Le but, c'est qu'ils aillent vers l'extérieur. Le but, c'est de mettre tes coudes vers le bas comme ça, de serrer tes omoplates et de bomber ton torse ou ta poitrine et de descendre comme ça, hop, comme ça. Je vais te présenter ça sur le côté, hop, de faire la même chose comme ça et de bien mettre tes fesses vers l'arrière et comme ça. Première chose, du coup, ce squat, ça va pouvoir te permettre de vraiment muscler. C'est en fait, c'est l'exercice de base. C'est comme, qu'est-ce que tu veux faire comme exercice ? Tu veux, je ne sais pas, muscler le haut de ton corps. On dit, fais des pompes. C'est la même chose. Tu veux muscler le bas de ton corps. Qu'est-ce qu'on dit ? Fais du squat. L'avantage avec cet exercice-là, c'est que tu vas pouvoir rajouter des poids, puis tu vas rajouter des poids. Plus musculairement, ça va être intéressant et c'est là où tu vas pouvoir réellement muscler tes hanches. Deuxième exercice, donc je te présenterai à la fin de la vidéo les séries, les répétitions, etc. Deuxième exercice, ça va être de faire du soulevé de terre. Soulevé de terre, tu reprends ta barre. Même chose, tu serres les omoplates comme ça, tu serres bien ta barre. Tes mains, tu ne les mets pas au niveau de tes cuisses, mais un peu excentrés comme ça, de le mettre sur le côté. Et le but, c'est quoi ? C'est de fléchir un peu les jambes, mettre tes fesses vers l'arrière. Je sais que les mecs, ils ont toujours un peu de mêle, la baie de tes fesses vers l'arrière comme ça. De bien serrer les omoplates et de te laisser tomber comme ça. Hop. Hop. Comme ça. Et tu laisses la barre te longer. Hop, comme ça. Et en fait, le but, c'est que tu travailles toute cette partie-là comme ça et du coup, ça va pouvoir en parallèle muscler le bas de tes fesses. Concrètement, c'est ce qui va pouvoir te permettre d'avoir une belle ligne en dessous des fesses. En complément du squat, le deuxième exercice, c'est le deuxième premier exercice en fait, c'est les meilleurs exercices pour pouvoir muscler tes fessiers et avoir des hanches beaucoup plus musclées. Troisième exercice, comme d'habitude, je te dis toutes les répétitions à la fin de la vidéo. Le troisième exercice que je te conseille vivement. Alors là, je vais te présenter cette variante-là. Il y a beaucoup de variantes de cet exercice-là. Ça va être les fentes. Comment faire les fentes ? Tu as simplement à mettre ton pied droit devant toi, de laisser ton genou, je vais me mettre sur le côté, laisser ton genou comme ça, mais d'éviter de le toucher. Moi, des fois, je touche au sol, mais des fois, je frôle le sol et je remonte. Donc en fait, concrètement, tu fais ça comme ça. Tu prends des poids dans ta main et tu fais ça. hop, comme ça. Et le but, c'est que tu vas vraiment pouvoir musquer toute cette partie-là et toute cette partie-là et tous tes fessiers. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir muscler énormément tes hanches. Donc c'est vraiment le troisième exercice qui va pouvoir te muscler à maximum tes hanches. Quatrième exercice pour pouvoir muscler tes hanches, c'est le hip thrust. Donc le hip thrust, comment on procède ? Tu prends une barre ou tu prends un halter. Tu te mets la barre juste ici. Hop, hop, comme ça. Tu mets en fait tes épaules, tu te laisses tomber en fait. tu mets tes pieds pour vraiment faire un angle droit entre ta jambe, etc. Et tu laisses tomber et tu remontes comme ça. Hop, tu laisses tomber, tu frôles le sol et tu remontes, tu restes quelques secondes en l'air. Tu laisses tomber, tu restes quelques secondes en l'air comme ça. Boum ! Quatrième exercice, le plus efficace pour pouvoir muscler tes fessiers. Ça va vraiment être hyper intéressant. Donc en fait, si je récapitule, j'enchaîne beaucoup la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire, désolé. Tu as du squat, du soulever de terre, défends du hip thrust. Avec tout ça, tu as musclé toutes tes cuisses, donc même le devant de tes cuisses jusqu'en haut, jusqu'ici pour pouvoir avoir vraiment des hanches musclées. Tu auras musclé l'intégralité de tes fessiers, tu auras musclé aussi l'arrière de tes cuisses parce que pour avoir des belles hanches, des belles jambes, etc. c'est important. Et ça sera les exercices les plus efficaces. Comme je dis beaucoup dans mes vidéos, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut qu'à chacune à la fin de tes répétitions, et on va en parler juste après des répétitions, il faut vraiment que ça soit le plus dur possible, que ça soit la dernière répétition. Il faut que tu donnes vraiment à fond parce qu'il y a trop de gens qui se disent voilà, dixième répétition, j'ai dit que je faisais dix répétitions, que j'ai encore de l'énergie, mais j'ai dit que je faisais dix répétitions, donc j'arrête. Non. Tu continues jusqu'à ce que t'en puisses plus. Si à la dixième répétition du hip thrust, t'as encore de l'énergie, t'en fais onze, t'en fais douze, etc., etc. Je pense que tu comprends. Du coup, pour les répétitions, les temps de séries, les temps de repos, les séries, etc., tu fais entre huit à quinze répétitions par exercice, tu prends une à deux minutes de temps de repos et tu fais trois à quatre séries par exercice. Si tu fais ça, là, t'as juste à te noter, donc je fais squat, je vais faire dix séries, dix répétitions, quatre séries et je prends une minute trente de temps de repos. Boum ! Et après, tu fais ça sur les quatre exercices et ça sera déjà très bien. En parallèle, je te conseille vivement pour pouvoir muscler tes hanches de rajouter, si t'es en salle de sport, comment je pourrais dire, l'exercice du abducteur-abducteur, donc c'est où tu mets les jambes vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ça va pouvoir te permettre également que l'intérieur des cuisses soit vraiment bien musclé, que t'aies des belles hanches, mais aussi qu'au niveau de tes fessiers, dans l'exercice des abducteurs, tu vas pouvoir muscler énormément aussi tes fessiers. Donc, je te conseille vivement de rajouter ces deux exercices-là, ça fera six exercices, six exercices pour pouvoir muscler ses hanches. Avec ça, je peux te promettre, tu fais ça une à deux fois par semaine et là, ça sera le top du top pour pouvoir muscler tes hanches. Voilà, je pense que j'ai rien oublié une à deux fois par semaine, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les exercices. Dans tous les cas, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire si tu en as d'autres. Pense à mettre un j'aime si t'as bien aimé, à t'abonner également si ça t'intéresse de recevoir mes vidéos toutes les semaines et si tu veux recevoir ton nom de formation, c'est juste ici et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !